S'il y avait une chose que Mathias Eudler ne supportait pas, c'était d'entendre pleurer un bébé. Il était entré à l'hôpital pour Thalès par les urgences. Les patients faisaient la queue derrière le comptoir de l'accueil. L'infirmière chargée du premier tri était débordée. La première mesure consistait à faire porter un masque, avant même de procéder à l'enregistrement des malades. La grippe de printemps faisait des ravages. Le moindre symptôme était prétexte à consultation. Mathias fainit de tousser sèchement. Il se vit aussitôt affublé d'un petit rectangle bleu clair sur le bas du visage et rejoignit le cercle des anonymes qui patientaient dans le hall. La tension était palpable, du côté des malades comme du personnel médical. Une ambulance du SMUR s'arrêta devant l'accès réservé aux véhicules prioritaires. Des secouristes en tenue bleue sortirent une civière et la poussèrent en direction du bloc opératoire. Sous oxygène et perfusion, le blessé semblait inanimé. Dans la queue, tout le monde comprenait qu'il faudrait encore attendre. Il y eut une sorte de houle et des soupirs appuyés. « Coup de couteau ! » entendit-on lors des premiers échanges entre l'équipe de secours et un médecin. Mathias jetait un coup d'œil au sac de sport à ses pieds. Il n'était pas adepte du couteau. La lame impliquait un contact. C'était bien trop intime pour lui. Il préférait toujours conserver une certaine distance avec sa cible. Une seconde ambulance apparut derrière les portes vitrées du SAS. Ce qui déclencha une clameur dans la salle d'attente des urgences. Des malades se levèrent et coururent au comptoir pour assaillir l'infirmière de questions. D'autres membres du corps médical s'étaient approchés de la réception pour contenir et tenter de calmer la foule. Mathias profita du chaos momentané pour se lever. Il prit son sac et se glissa vers le box des premiers soins. Sa démarche naturelle n'attira pas l'attention du personnel débordé. Il avisa un vestiaire, jeta un coup d'œil circulaire. Personne ne le regardait. Il entra et referma la porte. A l'intérieur, il fouilla rapidement les armoires et trouva ce qu'il cherchait. Passa sur ses vêtements de ville une blouse verte de chirurgien et des protèges-chaussures. Enfila une charlotte en papier et des gants en latex. Toujours avec son masque sur le bas du visage, il quitta le service des urgences et prit l'ascenseur pour la maternité. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?